La chronique de Guillaume Meurice ! Évidemment, je vais vous parler écologie en plus aujourd'hui, parce que vous l'avez entendu, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait faire une pause sur les réglementations environnementales. Alors, c'est rigolo, vous vous étouffez pas, Juliette ! C'est rigolo parce que normalement, une pause, ça stoppe un truc que tu as déjà commencé. Si Alex dit « je vais faire une pause sur le crossfit », ça marche pas, techniquement parlant. Et dans le même temps, Emmanuel Macron, il veut que la France se prépare à un scénario de plus 4 degrés en 2100. 4 degrés, une demi-chouffe à peu près, Juliette. Vous voyez, c'est pour vous que vous ayez des repères dans la chronique. Je ne sais pas ce que c'est. Et à qui il a confié la préparation de cette catastrophe climatique ? À ? Christophe Béchut. Christophe Béchut, alors ça c'est vraiment la bonne idée. Ah ben voilà, pourquoi pas Pierre Palmade, moniteur d'auto-école. Voilà, pourquoi ça se passerait mal finalement ? On se demande, on se demande. Alors au cas où quand même, j'ai toujours un petit doute, j'ai convoqué mon armée d'experts à moi, les experts de la rue, les street experts. Des experts issus d'un peuple qui vit dans la terreur du réchauffement climatique. Alors moi perso, je m'en fous, mais Roya. Parce qu'aujourd'hui t'es plus 4 degrés, je ne sais pas où ils sont. Mais alors il n'y a pas de réchauffement climatique ça ? Non, il n'y en a pas, ça c'est des bêtises. C'est justement, ça c'est politique. Mais c'est-à-dire ? Bah ils veulent nous pousser à acheter de l'électrique, ils veulent nous pousser à acheter des trucs anti-pollution, enfin des trucs qui servent strictement à rien. Donc pas d'inquiétude alors ? Ah non, non, du tout, non. Et allez hop là, un problème de réglé. Voilà, mais demandez-moi directement en fait. Vous ne pouvez pas nous emmerder avec vos rapports du GIEC ou je ne sais pas quoi là. Moins de Camille-Étienne, plus de Samuel-Étienne. Voilà, pas besoin de pseudo-experts pour se rendre compte que ce matin on se caillait les miches. Aujourd'hui on a froid. Il pleut, il fait froid, on n'a pas de réchauffement. Il faut arrêter un peu quoi. Et pourtant il y a tous les scientifiques qui disent que c'est la merde. Ouais, bah je ne sais pas où là. Mais pas ici. Non, non. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire la différence entre météo et climat ? Oulah ! Non, j'ai pas cher beaucoup. Non, alors oui, attention, ne commencez pas à réfléchir à des trucs parce que vous n'êtes pas à l'abri de fractures ouvertes du néocortex. Une Marlène Schiapath, comme on appelle ça dans le jargon. Et en plus, sa spécialité à ce monsieur, c'est pas vraiment la climatologie, même si on avait bien vu qu'il a quand même des bases, il a quand même des bases, mais c'est plutôt la sociologie. En fait, c'est toujours le pauvre qui pollue le plus. Pourquoi ? Parce qu'un pauvre ne peut pas changer ses fenêtres, ne peut pas faire d'isolation comme il se doit, donc évidemment il a une terre de chaleur et il pousse ton radiateur à fond. On est d'accord. C'est le pauvre qui fout la merde. C'est pas le riche qui fout la merde. Mais pourtant on sait que là, c'est les riches qui polluent le plus. Ouais, non. Sur quoi ? Ils ont des jets privés et les yachts. Oui, c'est catalytique, c'est entretenu monsieur, attendez. Ça pollue pas. Voilà, vous voyez, quand on demande à des vrais experts, ça a quand même une haute gueule. Qu'est-ce que tu as à faire Greta Thunberg ? Tu n'as rien à faire du tout. Allez, va bouffer tes cris sproles, ne fais pas chier. Et la lutte contre le réchauffement climatique, ça concerne tous les domaines, par exemple les historiens. Quand j'entends à la radio dire qu'on n'a jamais vu ça, ça m'énerve. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 1755, ce Louis XV, ils avaient eu une sécheresse épouvantable en France et j'en crevais de faim, parce que tout était sec. Vous voulez dire que puisqu'il y a eu par le passé des épisodes comme ça de sécheresse, ce n'est pas grave s'il y en a dans le futur ? Moi, je dis, je ne le sais pas. Le bon Dieu, peut-être. Mais le bon Dieu nous a abandonnés, on dirait. Non, le bon Dieu n'abandonne jamais les protestants. Ah, alors... Bon, alors disons que le jour de la Saint-Barthélemy, il a quand même fait une grasse mat, le bon Dieu. C'est pas le sujet, on a le droit de se reposer aussi. Le sujet, c'est le réchauffement climatique. Et qu'est-ce qu'il fait, le bon Dieu ? Eh bien, il met sur notre route des guides, des passeurs, des sages, des gens comme Roger, finalement. Roger, qui en a un petit peu à la casquette des écolos. Les écolos, ils sont sales comme des peignes. Les écolos, ils sont sales comme des peignes ? Oui, bien sûr, c'est con, là. J'ai un monsieur qui tenait un truc d'analyse. Il a acheté une maison après un écolo. Il a pris le cachet pour nettoyer la maison. Tellement c'était dégueulasse. Oui. Effectivement, depuis qu'Emerick L'Ompresse est lancé dans l'immobilier, c'est un petit peu la teuf chez toutes les punaises de lit. Mais ce qu'on retient de Roger, ce n'est pas seulement l'analyse théorique, c'est l'étude de terrain, bien sûr. Je vois ce que je vois. Je ne sais pas si tu as regardé où c'est que le coq était, nord-est. Le coq, c'est-à-dire le vent, il souffle nord-est ? Ah ben, nord-est, c'est une très mauvaise année. Quand le vent souffle, nord-est, c'est une mauvaise année ? Ah oui, nord-est, c'est une très mauvaise année. On ne va pas avoir de chaleur. Mais ça, c'est scientifique, ça, Roger ? Ah oui, oui, oui. Ah ben, Roger, la science, on l'appelle. Donc, allez, vent de nord-est, pas de sécheresse. Donc, soyez rassurés. Regardez bien le coq. Si même, moi, mon coq à moi, c'est Roger, ma girouette, mon phare dans la nuit. Et Roger, il pense quoi de l'apocalypse climatique ? Est-ce qu'il a peur ? On a le temps. Pour vos enfants, Roger ? J'en ai pas. On n'est qu'un et puis il sera parti, il y a des six temps-là. Vous n'en avez pas ou vous n'en avez un ? J'en ai qu'un seul. Ah bon ? Je veux. Alors pour lui ? Pour le chauffement théorique, il faudra avec et puis c'est tout. Peut-être qu'on ne va pas survivre aussi. Mais ça, c'est pas grave. Il y aura moins de cons peut-être. Ah, ça, c'est vrai aussi. Tant de vérité, aussi peu de frate. Ça fait quand même du bien. Allez, courage à tout le monde pour les décennies à venir. Parce que comme on dit au service com de France Inter, à chaque article sur notre émission, ça va chauffer. Guillaume Meurice dans ses œuvres.